Entre ces murs se raconte la dictature. Comment l'État tunisien a, durant un demi-siècle, brisé des vies, instillé la peur, et fait de chacun un suspect potentiel. Cette sombre histoire qui s'est produite durant leur enfance est devenue le quotidien des 200 jeunes auditeurs de l'IVD. Ils découvrent, au fil des entretiens, jusqu'où pouvait aller l'absurdité d'un système capable de fabriquer un coupable à vie. Salah était un garagiste à l'existence tranquille, jusqu'au jour où la police l'accusa injustement d'avoir peint sur le mur un slogan hostile au président Ben Ali. Vous n'aviez que votre travail ? Vous n'aviez pas d'autre activité ? J'avais aucune activité. J'appartenais pas à Ennardam, ni au parti au pouvoir, ni à aucun autre. Ils vous ont agressé sexuellement ? Non. Avec l'électricité ? Non. On vous a emmené dans une chambre à savon ? On m'a frappé avec un bâton en plastique. Ils vous ont déshabillé ? On m'a laissé en slip. Vous n'avez pas eu de blessure grave ? La seule blessure qui me reste, c'est celle de mes nerfs. Je tremble souvent. Je peux pas travailler, je peux rien faire. C'est pour ça que j'ai fini par signer, car je pouvais plus tenir sur mes jambes. Je savais pas ce qui m'arrivait, ni les raisons de ce qui m'arrivait. Quand on a souffert de l'arbitraire d'État, il n'est pas facile de venir se confier à un service public, même s'il a été créé pour vous rendre justice. Certains plaignants ont besoin d'être accompagnés pour franchir le seuil de l'IVD. Beshir est là pour eux. Depuis un an, il est le coordinateur des victimes de l'instance. Je m'appelle Kader Kitedi, j'ai été condamné à 20 ans de prison. J'en ai fait 16. J'ai été victime des très belles-ci. Écoute, maintenant l'instance est la seule institution qui accepte les dossiers. Comme je te l'ai dit, ils vont t'appeler le plus tôt possible. Sois rassuré. À l'IVD, Beshir est le mieux placé pour comprendre ce que les victimes ont vécu. Tous les mauvais traitements, toutes les tortures, il les a subis. À sa libération, au lendemain de la révolution, il était l'un des plus anciens prisonniers politiques du pays. J'ai passé 17 ans en prison après avoir été condamné à 52 ans. J'ai visité presque toutes les prisons tunisiennes. Celle du Nadour, Eroumi, celle de Gabès, dans l'extrême sud du pays, et celle de Sfax, Madia, Kasserine. Je les ai presque toutes visitées. C'était des endroits où on pratiquait les pires tortures. Notre seul but, c'est que la Tunisie rompe avec l'oppression. Que ce pays puisse jouir de la liberté. On ne veut pas se venger de personne, non à l'oppression, non à la dictature, non à la torture. La torture m'habite encore. La torture le hante comme elle hante tous les Tunisiens, tant elle était devenue quotidienne sous le règne de Ben Ali. Il avait pourtant redonné l'espoir aux Tunisiens et fait souffler un vent de liberté sur le pays en reversant le 7 novembre 1987 le vieux président Habib Bourguiba. Deux ans plus tard, Zine El Abidine Ben Ali organise ses premières élections, apparemment pluralistes. Il est le seul candidat à la présidence, mais les législatives sont ouvertes à plusieurs formations politiques. Ben Ali est élu président avec plus de 99% des suffrages. Et à l'Assemblée nationale, son parti, le RCD, remporte l'intégralité des sièges. Le très populaire parti islamiste Enarda, dirigé par Rashid Ranouchi, n'obtient aucun député, même dans ses bastions, et dénonce une fraude massive. A l'inverse de ses engagements, Ben Ali verrouille alors le régime, ne tolérant plus aucune opposition véritable. Totalement exclu du jeu politique, Enarda multiplie les manifestations, parfois violentes. En 1992, en quelques mois, 8000 présumés militants d'Enarda sont arrêtés. La plupart sont condamnés à de lourdes peines et torturés en prison. La plupart sont condamnés à de lourdes peines et torturés en prison.